Pendant le mois de l'éco-sociale et solidaire, Sophie, ça commence avec une conférence. Oui, le mois de l'économie sociale et solidaire se déroule chaque année au mois de novembre sur l'ensemble des régions de France. Il constitue une vitrine des initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On va en parler notamment avec l'équipe des Repair Café Ouest de Bordeaux d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, zoom sur les événements proposés à la maison éco-citoyenne qui participe largement à cet événement avec notamment hier une rencontre dans ses locaux autour de la finance solidaire. Lors de cette rencontre, qui était organisée par Aquitaine Actif, les acteurs présents du collectif et de la finance solidaire étaient nombreux, notamment les Cigales, Adi, le Crédit Coopératif ou encore Terre de Liens, l'ANEF, qui ont abordé plusieurs formes de financement de finances solidaires, notamment la finance participative et l'investissement en capital. L'objectif était donc de donner au public la capacité de faire ses choix financiers en conscience. Et puis par rapport aux chiffres, il faut noter que l'épargne solidaire française a atteint un niveau record de 6 milliards d'euros d'encours, soit une augmentation de 28% en un an seulement. Des chiffres qui témoignent d'une envie de plus en plus présente chez les épargnants, celle de donner du sens à leur argent. Donc à la maison éco-citoyenne, on revient sur cette conférence qui a eu lieu dans le cadre de ce mois. de l'économie sociale et solidaire. On écoute Amélie Bourcard qui est chargée de mission pour l'association Aquitaine Active. Notre travail au quotidien est de financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pour pouvoir financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire, il y a une grosse mobilisation des citoyens qui font le choix, quand ils ont une épargne, de l'orienter vers des produits financiers qui permettent, à travers une redistribution d'une partie des intérêts, à financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'entrepreneur solidaire, qu'est-ce que c'est ? Alors l'épargne solidaire, c'est tout simple. C'est vous et moi qui avons un petit matelas, plus ou moins important. Ce n'est pas ce qui est le plus important à retenir. Mais vous vous questionnez sur, en gros, à quoi peut servir votre épargne. La finance et l'épargne, ce n'est pas juste ceux qui savent défricher les échos le matin. C'est des personnes qui se questionnent à comment mon argent va circuler, comment la banque dans laquelle je suis va utiliser mon argent pour soutenir des projets. Et l'épargne solidaire permet de soutenir des projets locaux, donc à côté de chez vous, et qui, de ce fait, créent également de l'emploi localement. Et donc, pour pouvoir faire le lien avec votre autre question, qu'est-ce qu'un entrepreneur solidaire ? C'est une personne qui décide de créer une activité, alors pour permettre de créer soit son propre emploi, soit de créer des emplois, des emplois qui sont non délocalisables, et qui apportent une valeur et une utilité sociale sur le territoire sur lequel il va décider de développer son activité. Dans les acteurs de la finance solidaire, vous allez effectivement retrouver des banques, comme l'ANEF, le Crédit coopératif. Mais il y a aussi d'autres, entre guillemets, familles, qui sont des associations dont le métier est d'être financeur. LANEF, c'est une banque qui est partout en France, et effectivement, depuis deux ans, il y a un interlocuteur en Gironde, mais également des interlocuteurs dans le sud de l'Aquitaine. LANEF qui finance donc exclusivement des projets qui ont une utilité sociale, c'est ce que vous expliquez. Exactement, utilité sociale, environnementale et également culturelle, et qui, à travers l'épargne de ses sociétaires, donc de ses clients, elle va financer des projets locaux. Donc on est vraiment dans du circuit très très court. Récemment, elle a d'ailleurs financé le restaurant Bio & Vegan, qui a ouvert ses portes à Arcachon, un restaurant gastronomique bio. C'est tout nouveau. Oui, exactement, c'est tout nouveau. Et c'est vrai que la jeune femme qui s'est lancée dans l'aventure se questionnait un peu sur « est-ce que je vais trouver un marché ? » « Est-ce que mon affaire va tourner ? » Et donc, avec le soutien financier de lANEF, elle a pu développer et mettre en place son activité. Elle est présente ici à la conférence ce soir à la Maison Éco-Citoyenne, également présente une personne qui vient d'ouvrir une ferme agriculture bio paysanne. Exactement. Donc là, on va en Dordogne, avec la ferme de Fougéras, où donc ce couple qui avait décidé de s'installer autour d'une activité de l'agriculture biologique, c'est pas si simple que ça de s'installer, aussi bien déjà en maraîcher et en maraîcher bio. Et grâce à l'association Terre de Liens, dont le... C'est une association, pas une banque. Oui, voilà, c'est une association. C'est pour ça que c'est important de préciser qu'il n'y a pas que les banques qui interviennent, mais il y a aussi des associations dont le métier est de financer et d'accompagner ces créations et ces installations. Moi, Kitane Active, c'est une association dans un réseau national. Donc on est présent dans toutes les régions. Et notre travail au quotidien est de rencontrer celles et ceux qui décident de créer une activité économique, qui ont des difficultés à accéder au financement via une banque. Donc nous, on va analyser leurs projets, prendre le temps de comprendre pourquoi ce projet se met en place et de faire, de leur proposer un financement, mais également de pouvoir les accompagner à dialoguer avec leur banque pour trouver l'enveloppe financière globale nécessaire. Kitane Active qui est partenaire des clowns stéthoscopes, donc notamment. Exactement, puisque dans les entreprises qu'on va accompagner, ça peut être aussi bien des associations, comme les clowns stéthoscopes, qui sont venus nous voir, qui ont développé dans un premier temps une action pour accompagner les enfants qui sont au sein des hôpitaux. Ils ont voulu développer leur activité pour aller dans les services de gériatrie, accompagner ces personnes en fin de vie. Donc c'est une activité qui n'est pas anodine, qui économiquement peut être fragile et donc notre accompagnement leur a permis d'avoir de la trésorerie, de développer cette nouvelle activité. Pour monter comme ça un projet solidaire, vous l'avez dit, il y a besoin d'une épargne. Une épargne de combien à peu près ? En fait, c'est vraiment le citoyen qui choisit s'il a 10 euros à mettre dans un livret d'épargne et que pour lui, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un livret. S'il y a des personnes qui sont déjà un petit peu plus, une connaissance un peu plus aiguisée, elles vont pouvoir aller voir leur banque et demander un fonds commun de placement. Voilà, c'est vraiment à la portée de toutes les bourses et de tous les... quel que soit le niveau de connaissance que l'on a de l'épargne. Quelle est la réelle différence entre une banque solidaire et une banque classique ? La transparence des informations qu'elle va vous donner sur comment votre argent est utilisé. Il paraît que certaines banques soutiennent des barrages qui peuvent détruire des environnements et des lieux de vie. Il y a des banques qui financent des armes. Voilà, donc clairement, il faut qu'on se questionne. Une banque, ce n'est pas juste des moyens de paiement. Ça peut vraiment être un partenaire de votre vie au quotidien et pouvoir utiliser votre argent de manière locale et utile. Les banques solidaires sont complètement transparentes avec leurs clients ? Exactement. Vous pouvez leur demander comment votre argent est utilisé. Typiquement, la NEF, tous les ans, elle publie la liste des projets qu'elle a soutenus grâce à l'argent de ses clients. Quelque chose qu'on ne peut pas demander aux banques classiques ? Vous pouvez leur demander. Je ne suis pas sûre qu'ils vous répondent. Oui, car c'est un sujet dont on parle peu. Les entreprises qui financent les entreprises d'armement sont principalement l'ADS qui est devenu à nouveau Airbus, Safran et Thalès. Mais derrière ce complexe militaro-industriel qui réalise ces programmes, il y a aussi des banques, des compagnies d'assurance. En France, aucune banque n'affirme refuser de financer la course aux armements, même si certaines l'excluent de toute évidence, comme on l'a entendu. Il y a notamment la NEF. Et face à ce constat, les Français sont de plus en plus méfiants et de plus en plus nombreux à vouloir investir dans un produit solidaire. Une étude démontre une nette démocratisation de l'épargne solidaire puisque la majeure partie des épargnants solidaires ne sont pas des militants associatifs comme ils avaient pu l'être au début des années 2000. Mais le portrait robot de l'épargnant solidaire serait un homme d'environ 46 ans qui investit en moyenne 4 300 euros sur des produits solidaires. et elle concerne principalement des épargnants qui recherchent la sécurité dans leur placement ainsi que, comme on l'a entendu, la transparence sur l'emploi de leur épargne. Alors on va continuer de parler du mois de l'économie sociale et solidaire avec l'équipe de Ripair Café Ouest Bordeaux avec nous dans les studios. Nous sommes en compagnie de Guillaume Fillier, Michel Clouzel ainsi que Christophe Laveau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Tout d'abord, vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette branche de l'économie ? L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui, depuis quelques temps, est réglementée, notamment grâce à un amendement, je crois, ou une loi qui a été mise en place et qui donne des règles pour cadrer un petit peu cette économie, notamment pour être un peu un pendant de l'économie sociale solidaire, mais version 2015, si ma mémoire est bonne. Et donc l'objectif, notamment la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est la CRES, accompagne toutes les structures, entreprises traditionnelles, les associations, toutes les scopes, toute structure qui a donc ce besoin de venir à l'économie sociale et solidaire et donc qui sont là pour nous accompagner. L'économie sociale et solidaire qui a un poids de plus en plus important en France. On retrouve cette économie sociale et solidaire sous diverses formes. Et vous, au sein de Ripair Café Ouest Bordeaux, vous dépendez de cette économie sociale et solidaire. Alors oui, de fait, puisque nous sommes une association, il faut savoir que dès lors qu'une structure est en forme associative, elle est partie prenante de l'économie sociale et solidaire. Après, on va dire que... Toutes les associations. Voilà, exactement, toutes les associations. Après, c'est vrai que je pense qu'il est important de se manifester, de se ressort de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est tout ce que nous, nous avons choisi en nous inscrivant volontairement sur le calendrier du mois de l'économie sociale et solidaire et de la sorte réaffirmer vertement nos valeurs qui sont celles de l'économie sociale et solidaire, faire du lien social. Alors on n'a pas de vocation à faire de profit, mais même si nous avions vocation à en faire, les faire dans une certaine mesure, puisque c'est aussi un des points de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on peut très bien être une société dans le domaine privé, une ESA, SAS en l'occurrence, par exemple, et avoir pour volonté de faire donc des profits, mais dans une certaine mesure, comme le décrit la fameuse loi de l'économie sociale et solidaire. Mais vous nous dites que toutes les associations font partie de l'économie sociale et solidaire, mais toutes n'ont pas un secteur d'activité, action sociale. Donc finalement, ce n'est pas le principal critère d'activité sociale ? Non. Il y a également la notion de gouvernance. Donc la notion de gouvernance dans l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui est également encadré. Les modes de fonctionnement, c'est-à-dire que prendre l'individu qui est un bénévole, qui est un salarié, qui est responsable de son cœur d'activité, lui aussi est pris en compte dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Il y a une certaine éthique. Donc effectivement, la loi inscrit toute association comme relevant de l'économie sociale et solidaire. Mais encore, faut-il, me semble-t-il en tout cas, faire cette démarche volontaire de dire qu'on est bien partie prenante de ces valeurs. Alors on va parler de ces Repair Café Ouest Bordeaux qui sont assez récents. Ils s'ancraient de plus en plus d'ailleurs dans la région. Si vous pouvez nous expliquer ce concept, Guillaume ? Alors c'est un concept qui est donc une initiative citoyenne qui est maintenant à 7 ans, qui vient des Pays-Bas. On en recense un petit peu moins de 1200, mais quasiment 1200 dans le monde entier. Donc répartis sur 27 pays sur les 5 continents. Sur Bordeaux, précisément, nous sommes le troisième acteur. Donc dans l'ordre chronologique, il y a eu Repair Café Nord-Bassin qui s'est développé sur l'été 2015. Ensuite, le Repair Café Bordeaux, dont je suis également bénévole, qui lui s'est installé, qui s'est ouvert en janvier 2016. Voilà, et donc Repair Café Ouest Bordeaux qui a ouvert ses portes le 24 septembre dernier et qui, depuis, accueille une belle équipe de réparateurs dont certains sont avec nous aujourd'hui. Il est situé où exactement ? Alors Repair Café Ouest Bordeaux est situé de manière itinérante sur l'ouest de Bordeaux. À ce jour, on a un partenariat qui nous permet d'opérer sur la commune de Hésine au regard des locaux qu'ils nous mettent à disposition, à savoir les quatre antennes du centre social. Donc il y a quatre quartiers principaux sur Hésine, Migron, Le Bourg, Le Vigeant et La Forêt. Et donc on tourne alternativement une fois par mois sur chacun de ces locaux. Alors Michel Closel et Christophe Laveau, vous, vous êtes donc réparateur pour ce Repair Café. Vous intervenez où exactement ? Alors dès que quelqu'un nous amène un appareil, on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe, d'évaluer un peu le problème qu'a cet appareil. Et bon, selon nos capacités, nos connaissances, on fait un diagnostic et voilà, on essaie d'apporter notre soutien. À la base, quelle est votre formation à tous les deux ? Alors personnellement, j'ai travaillé pendant 40 ans chez Thalès. Donc j'ai été aux essais, j'ai été au développement, après j'ai même s'occupé de réparation. Donc le matériel électronique, je connais bien. Donc voilà, j'avais profité. Moi je suis électromécanicien dans l'aéronautique, donc c'est un autre domaine. On part sur vraiment autre chose. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pas forcément la formation, mais aussi la passion et l'envie de faire et puis d'apprendre. Eh bien, l'envie d'apprendre, on continue à parler des Ripper Café dans un tout petit instant, juste après cette courte pause musicale. C'est 33 God de Bonhaver sur Radio Campus Bordeaux, 88.1. C'est 34 God de Bonhaver sur Radio Campus Bordeaux, 88.1. Sous-titrage ST' 501 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 que l'on continue de prélever régulièrement. Et c'est vrai qu'un matériel qui a été fabriqué à l'aide de ces matières premières, si on le remet immédiatement dans une déchetterie alors qu'il a simplement un petit interrupteur qui est endommagé ou un simple composant qui, effectivement, n'est pas à la portée de tout le monde pour être changé, mais qui peut être changé, dans ce cas-là, on fait vraiment une bonne action. Il faut le dire comme ça, parce qu'on fait économiser un petit peu d'argent à la personne qui vient nous présenter son objet. Mais on fait surtout une bonne action à tous les niveaux, pour la planète notamment. Et à partir de là, si on a, on va dire, un taux de réussite qui est quand même proche des 70%, ce qui est pas mal pour leur hypercafé, eh bien on participe, on va dire, à cette réduction des déchets. Il faut savoir qu'un habitant de Bordeaux-Métropole, par an, c'est 328 kg d'ordures ménagères. Et sur ces 328 kg, il y en a 93% qui sont incinérés ou enfouis. Voilà, donc effectivement, c'est impressionnant de se dire que 93% de nos propres déchets sont incinérés ou enfouis, alors que dans cette quantité astronomique de déchets, il y en a certains qu'on peut sauver de cette mise en baine. Voilà, on essaye à notre niveau, c'est vraiment une initiative citoyenne, on se prétend pas être autre chose que, voilà, des gentils réparateurs ouverts à l'accueil du public et aux bonnes relations entre chacun d'entre nous. Voilà, mais en tout cas, on est ravis de pouvoir manifester notre volonté de voir changer les choses de cette manière. Et dans cette société du tout jetable où on retrouve effectivement encore beaucoup de gaspillage, c'est au niveau des vêtements. Étant donné que j'ai fait un tour hier à la maison éco-citoyenne, je vais pouvoir vous parler de cette exposition qui a lieu en ce moment jusqu'en août prochain. Donc cette exposition, j'ai rien à me mettre, c'est une phrase qu'on entend très souvent. 70% de notre garde-robe ne serait pas portée selon cette association Fashion Revolution. Donc nos armoires débordent et pourtant, on exprime toujours un manque autour de cette phrase. Donc j'ai rien à me mettre. Et dans cette exposition, on peut voir plusieurs pratiques qui sont respectueuses, des initiatives créatives et puis qui respectent effectivement l'environnement et le choix des consommateurs. Ce sont souvent d'ailleurs des vêtements qui respectent aussi l'esthétisme et puis le confort tout en étant donc soucieux de l'environnement. Alors qu'est-ce que vous pensez vous de cette problématique autour de l'entreprise du textile notamment ? Et ce gaspillage qu'il peut y avoir avec plusieurs millions de tonnes de textile qu'on peut retrouver aussi en décharge et là encore une surconsommation de vêtements. Ça ne concerne pas que les filles. Oui bien sûr. Alors on a quand même nous un petit pôle de réparation de vêtements avec une machine à coudre et tout ça. Donc si les gens trouvent dans leurs armoires un vêtement un peu abîmé qu'ils n'osent pas jeter, mais ils peuvent toujours l'amener et donc on peut éventuellement faire une petite réparation à l'aide d'une machine à coudre et voilà. Donc ce n'est pas uniquement l'électroménager, il y a aussi donc effectivement le textile, peut-être aussi l'informatique aussi, les vélos au Repair Café. Les vélos tout à fait, je connais bien le problème, je suis moi-même cycliste. Vous êtes cycliste du fait du cyclotourisme. Je fais du cyclotourisme oui. On a les sportifs de Radio Campus qui vont bientôt arriver. Ça peut les intéresser de parler et d'échanger avec vous sur ce... C'est ça, du tourisme à vélo en fait. Bordeaux est une ville de vélo j'ai l'impression, d'autant encore plus maintenant qu'il y a quelque temps. Beaucoup de vélos à Bordeaux. Beaucoup de vélos oui. Pour revenir sur ces Repair Café, on rappelle les informations pratiques. Donc avec un événement demain samedi à l'écho du Vigeon de 14h à 18h. C'est gratuit et ouvert à tous. Absolument. Chaque personne ramène son objet et puis la réparation peut durer une heure, deux heures. Elle peut durer cinq minutes. Ça nous arrive d'avoir parfois des choses qui sont tellement improbables qu'on est, on va dire, nous-mêmes étonnés. Mais néanmoins, quelqu'un qui ne sait pas bricoler est bien content de repartir même en cinq minutes avec son produit réparé tout bêtement. L'objectif donc, donner une deuxième vie à son objet. Puis avant bien sûr de le jeter, ce sont plutôt des femmes, des hommes qui viennent vous voir au Repair Café. Alors on a deux. Alors je vais en profiter d'ailleurs pour les saluer. Donc on a fondé, à trois personnes, on a fondé le Repair Café Ouest Bordeaux. Il y a également Dominique Bourmeau et Laetitia Dragassi qui s'occupent respectivement de l'accueil et des bénévoles pour Dominique. Et de la partie couture et de la page Facebook pour Laetitia. La page Facebook qui est toute simple, Repair Café Ouest Bordeaux. On a le Twitter qui est identique et une adresse de contact qui est contact.repercaféouestbordeaux et le site internet repaircaféouestbordeaux.org. Repair ça s'écrit R-E-P-A-I-R, café tout simple, Ouest et Bordeaux, .org pour le site internet. Donc effectivement, oui, on a pas mal de personnes qui sont des femmes et des hommes. Mais en fait, on peut dire que c'est totalement intergénérationnel. Voilà, on a des enfants qui sont venus nous voir. On en accueillera un pour faire de la réparation avec lui. Mais on a également des personnes très âgées. Quand je dis très âgées, c'est vraiment, ça nous fait plaisir. Mais voilà, des mamies qui viennent nous voir, qui veulent apprendre à réparer, qui sont férus des conseils qu'on peut leur prodiguer. Enfin, c'est vraiment très agréable. Et puis voilà, des couples, on a vraiment des gens qui viennent avec leur vélo pour le faire réparer. Ça aussi, c'est sympa. Ils viennent à vélo, ils disent, voilà, j'ai un problème d'éclairage, est-ce que vous pouvez regarder ? Donc ils joignent l'utile et l'agréable. Voilà, et on a un autre événement qui sera donc, qui est déjà programmé. Donc on a celui de demain qui est le 19, mais un autre événement qui sera donc le 3 décembre et qui lui se trouvera sur l'écho de La Forêt, qui est donc un autre quartier de Eysine et qui donc prendra place l'après-midi également, le 3 décembre. Donc Michel, Guillaume, Christophe, vous êtes tous les trois, je suppose, des aises de la réparation. Vous ne jetez absolument rien chez vous ? Ne m'en parlez pas, j'ai été obligé de jeter tellement j'en avais. Donc c'est sûr, à force de réparer, on garde des affaires pour avoir des pièces détachées. Et puis finalement, ça s'entasse. Et puis voilà, on a une épouse qui dit, Michel, il y en a un peu trop, là, ça serait bien que... Ça rentre dans le garage. Voilà, ça ne rentre plus. Donc un jour, il faut quand même se décider à finalement jeter quand même de rien. Puis de manière, on est obligé des fois de jeter. On se retrouve des fois face à des appareils qu'on ne peut vraiment pas réparer. C'est vraiment ce dont parlait Guillaume tout à l'heure, l'obsolescence programmée des appareils, elle est là, elle est véritable et on ne peut pas faire grand-chose des fois. C'est vraiment frustrant de se retrouver face à ces appareils non réparables. Mais bon, des fois, il faut savoir le faire, on est obligé. Merci à tous les trois d'être venus ici à Radio Campus Bordeaux pour avoir plus d'informations sur ces Hyper Café et rejoindre l'équipe.